Bon les amis, je pense qu'on peut le dire, c'était un petit peu la soirée de Bobby Lashley. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFans de France, on se retrouve comme chaque mardi pour les résultats et la review du dernier épisode de Raw, un Raw où on commence mine de rien à avancer du côté du paperview Day One, le prochain paperview qui aura lieu le 1er janvier, et surtout du côté du titre de la WWE, les choses bougent, vous allez le voir, on va y revenir, c'est parti, on commence avec le premier point. Pour le premier point, nous allons commencer par parler de ces titres par équipe d'Euro, détenus par Randy Horton et par Riddle, et là, une première bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression qu'on prend de nouveaux horizons du côté de cette division par équipe, et ça c'est vraiment cool. On a cette semaine un match d'organisé entre Riddle et Otis, un match où on a Riddle qui va faire une tentative de RKO à la fin du combat, qui sera contrée par Otis, Otis va enchaîner avec un Power Slam pour la victoire, on a donc Otis qui rive les épaules de la moitié des champions par équipe, et je pense que du coup, ce n'est pas n'importe quelle victoire. Après le combat, on a Randy Horton qui va vouloir attaquer Otis avec un RKO, mais Otis va le repousser vers Chad Gable, c'est finalement Chad Gable qui va se prendre le coup, et juste après on a Otis qui va à son tour sonner un petit peu Randy Horton, donc on voit vraiment Otis et Chad Gable s'installer comme les prochains challengers pour les titres par équipe, et c'est une plutôt bonne chose parce que, encore une fois, je le redis, j'aime beaucoup Chad Gable surtout dans un ring, et je pense qu'il est capable de nous offrir de grandes choses aux côtés d'Otis, et je suis persuadé que ça peut être une très bonne équipe, donc je suis content que cette équipe soit enfin mise en avant du côté de Rho. On enchaîne avec un match entre Bianca Belair et Doudrop, une fois de plus, nouvel affrontement entre les deux femmes, qui cette fois-ci va bien se terminer, du moins de manière clean, avec une victoire de Bianca Belair. Elle va porter un powerbomb à Doudrop du haut de la deuxième corde, suivie d'un splash à 450 degrés, elle va ensuite faire le tomber pour la victoire. On a donc Bianca Belair qui remporte ce match, qui va ensuite célébrer cette magnifique victoire, mais après le combat, alors que Bianca Belair est en train de remonter tranquillement sur la rampe, on a Doudrop qui revient dévestir pour attaquer Bianca Belair, ce qui veut tout simplement dire que la rivalité entre les deux femmes n'est pas terminée. Alors j'ai trouvé que c'était un bel affrontement cette semaine à Rho, mais de là à en faire une rivalité aussi longue, j'ai peur qu'après ça commence à tourner un petit peu en rond, je ne sais pas jusqu'où ils veulent aller, mais j'ai bien peur que cette attaque soit peut-être l'attaque de trop. On enchaîne maintenant avec le segment entre Liv Morgan et Becky Lynch, encore une fois un très beau segment du côté du titre féminin d'euro cette semaine j'ai trouvé. On a Becky Lynch qui va faire son entrée, et qui va commencer à se moquer évidemment de la défaite de Liv Morgan la semaine dernière. Elle va notamment nous montrer cette image de cette jeune fille dans le public qui était vraiment très déçue de la défaite de Liv Morgan, et elle va évidemment se moquer de ça. Cette jeune fille qui me fait beaucoup penser au moment où le Miz encaisse sa mallette avec une autre jeune fille qui avait fait exactement les mêmes expressions du visage suite à la victoire du Miz, là c'est un peu la même chose, et donc Becky Lynch va se moquer de cette jeune fille. Ensuite on a Liv Morgan qui va arriver, et qui va évidemment demander un match revanche à Becky Lynch, puisqu'elle va dire que Becky Lynch a tout simplement gagné en trichant, Becky Lynch va dire que c'était une victoire facile, et ensuite Liv Morgan va monter sur le ring, va commencer à attaquer Becky Lynch, ensuite les deux femmes vont aller à l'extérieur, mais là Becky Lynch va reprendre l'avantage, elle va ensuite bloquer le bras de Liv Morgan dans l'escalier, avant de donner un grand coup dans l'escalier, et Becky Lynch va dire, écoute, si ton challenge tient toujours, et bien je l'accepte, ou alors j'accepte n'importe quelle autre proposition d'une autre femme, peu importe, en attendant moi je vais rentrer à la maison m'occuper de mon bébé, et toi tu ferais bien de rentrer chez toi pour mettre de la glace, en parlant de son bras évidemment, donc voilà, j'aime bien l'intensité que prend la rivalité, j'aime bien qu'on utilise comme ça un nouvel affrontement entre les deux femmes, je pense que Liv Morgan sera probablement écarté des rings pour les prochaines semaines, peut-être que finalement le match n'aura pas lieu à Day One, et peut-être qu'il préserve justement Liv Morgan pour un big four, peut-être pour le Rumble, peut-être pour Mania, Mania ça me semble un petit peu loin, mais du moins peut-être pour le Rumble, et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a eu cet angle avec ce bras dans l'escalier, c'est peut-être pour écarter Liv Morgan, et trouver une adversaire de transition en attendant pour Day One, je ne sais pas en tout cas, moi c'est mon intuition, on verra si c'est la bonne, n'hésitez pas vous aussi les amis à partager votre avis dans les commentaires. Enchaînons avec ce petit segment backstage entre AJ Styles et Omos, alors AJ Styles est en interview, on lui demande ce qui s'est passé la semaine dernière, AJ Styles va tout simplement dire qu'il n'était pas leur meilleur, la semaine dernière, mais ça arrive, il veut le meilleur de Omos, donc il devait lui dire, ensuite Omos va arriver, et va dire que tout va bien entre eux, donc on a en fait la confirmation que finalement, entre AJ Styles et Omos, en tout cas, c'est ce que les deux superstars laissent entendre, tout va bien, voilà, pas de dispute, rien, nouvelle alliance, ça continue, on y retourne de plus belle, donc à voir si cela va durer sur le long terme, honnêtement je ne pense pas, je pense qu'il y a Anguille sous roche, il va se passer un truc, on avait les premières mésententes qui commençaient à apparaître entre les deux, mais je pense que la vraie mésentente, ça va être pour les prochaines semaines, alors je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'ont les officiels en tête, mais en tout cas perso, ça me semble assez bizarre, que les deux repartent de plus belle comme ça, d'un seul coup, j'y crois pas. Les amis, enchaînons avec Austin Theory, mais avant ça, on a un match entre, d'un côté, Finn Balor et Damien Priest, le champion des Etats-Unis, et de l'autre, les Dirty Dogs, avec Dolph Ziggler et Robert Roode, et donc dans ce match, on aura justement l'intervention d'Austin Theory, alors que Finn Balor allait partir pour son coup de grâce, et allait donc probablement remporter le match, on a Austin Theory qui va monter sur le tablier du ring, pour prendre un selfie avec Finn Balor, et donc pour distraire Finn Balor, Finn Balor va donc le repousser, mais ça va effectivement distraire Finn Balor, Dolph Ziggler va donc en profiter pour lui asséner son zigzag, pour la victoire, on a donc Dolph Ziggler et Robert Roode, qui vont battre Damien Priest et Finn Balor, donc évidemment après le match, on a Finn Balor qui est dégoûté, et surtout, on a aussi une théorie qui va monter sur le ring, pour de nouveau prendre un selfie de Finn Balor, qui est KO au sol, et pourquoi il prend ce selfie ? Eh bien bien évidemment, c'est pour aller le montrer à Vince McMahon juste après. On se retrouve donc un petit peu plus tard, dans le bureau de Vince McMahon, Vince McMahon était en train de discuter avec Apollo Crews et le commandant Aziz, Vince McMahon va donc leur demander de sortir, puisque Austin Theory arrive, il lui montre les photos, Vince McMahon dit que ce n'est absolument pas impressionnant, Vince McMahon lui dit, est-ce que tu veux un autographe, est-ce que tu veux un trophée pour ce que tu viens de faire ? Austin Theory dit, bah ouais, j'aimerais bien, mais Vince McMahon dit que non, en fait, on n'est pas potes, je n'ai pas d'amis, alors déjà première info, Vince McMahon n'a pas d'amis, voilà, comme ça au moins vous le savez. Ensuite, on a Vince McMahon qui va dire, écoute, tu ne m'as pas impressionné, maintenant je n'ai plus le choix, je dois sortir une arme mortelle, et là, on a Vince McMahon qui va sortir un crayon de papier, voilà. Arme mortelle, et donc là, il va lui montrer le crayon, il va lui dire, écoute, là il y a la face, voilà, pour écrire, etc., mais la face la plus importante du crayon de papier, il va montrer en fait, la gomme qui sert à effacer, donc voilà, est-ce que Vince McMahon veut dire que Austin Theory va devoir effacer tout ce qu'il vient de faire pour repartir sur quelque chose de nouveau ? On ne connaît pas trop la symbolique de ce segment, qu'est-ce que Vince McMahon veut dire à Austin Theory ? Mais en attendant, une chose est sûre, c'est que Vince McMahon n'a pas été convaincu cette semaine encore par Austin Theory. Avant de passer au flop de la soirée, les amis, parlons du Miss TV, on a premièrement Maryse qui fait son entrée, donc déjà, premier beau moment de la soirée, réentendre la musique de Maryse, ça fait du bien, voilà, on ne s'en lasse pas. Ensuite, elle va nous demander d'accueillir The Miz, et donc ils sont là pour célébrer quelque chose de très particulier, son intronisation au Hall of Fame 2022, alors évidemment, je le dis tout de suite, c'est fake, c'est The Miz qui va évidemment se mettre en avant, on va voir un petit clip très bien réalisé d'ailleurs, sur son intronisation au Hall of Fame, évidemment, c'est fake, c'est The Miz qui s'invente une vie, il ne sera pas introduit en 2022, en attendant, il va dire juste après ce clip, qu'il n'a qu'une hâte, c'est d'envoyer Edge à la retraite, à Day One, pour ajouter un nouveau truc à son palmarès, avant justement son intronisation au Hall of Fame, Edge va ensuite faire son entrée, ils vont commencer à s'embrouiller tous les deux, parler évidemment de ce match de Day One, et ensuite, on a Le Miz qui va dire à Edge, écoute, tu ne m'as pas aidé, en 2006 à mes débuts, et ensuite, il va lui envoyer sa coupe de champagne au visage, et donc ensuite, évidemment, ça va partir en cacahuète entre les deux catchers, on a ensuite Edge qui va faire une tentative de spear sur The Miz, mais The Miz à ce moment-là va prendre Maryse pour la placer devant lui, pour éviter justement que Edge le frappe, et donc à ce moment-là, Edge évidemment va s'arrêter, il ne va pas vouloir frapper une femme, et ensuite The Miz va en profiter pour asséner son finisher, son school crushing finale. Juste après ça, on a The Miz qui a envie de célébrer avec Maryse, mais Maryse n'est pas de cet avis, elle se rend compte en fait qu'elle est utilisée par The Miz pour se défendre, donc elle n'a pas trop apprécié en fait, et donc on va avoir un petit moment où The Miz va lui dire, écoute, je m'excuse, etc., il va essayer de se racheter un petit peu, mais Maryse ne veut rien savoir, elle va gifler The Miz, et elle va ensuite retourner en coulisses, on aurait donc la fin, évidemment, devant les caméras de la WWE, du couple Miz-Maryse, quels sont les plans des officiels ? Je suis très curieux parce que je ne vois pas du tout dans quelle direction ils veulent aller, pourquoi cette séparation entre Miz et Maryse ? Si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas parce que perso, à moins que ce soit pour écarter Maryse des écrans de la WWE, mais si ce serait le cas, pourquoi l'avoir fait revenir il y a deux semaines ? Voilà, je ne comprends pas, donc Maryse peut-être qu'elle va aller du côté de Edge, enfin je ne sais pas où ils veulent aller, je trouve ça très curieux. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais une fois de plus parler de la division par équipe féminine, parce que, je vais être honnête, c'est ce qui m'a encore une fois le plus déçu cette semaine à Raw, on a un match d'organisé entre Rhea Ripley et Zelina Vega, alors à l'extérieur, on aura une petite guéguerre entre Niki Aessage et Carmela, Carmela va faire un super kick à Niki Aessage, ce qui va distraire Rhea Ripley, elle va s'assurer que sa partenaire va bien, et à ce moment-là, Zelina Vega va en profiter pour réaliser un roll-up sur Rhea Ripley, et donc Zelina Vega va remporter le combat suite à ce petit paquet. Donc voilà, petit match, petite victoire sur roll-up, donc rien d'exceptionnel, et quelque chose de plutôt décevant. Bref les amis, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, on va parler de Bobby Lashley, qui est clairement l'homme de la soirée. Tous les yeux sont tournés vers lui, c'est d'ailleurs Lashley MVP qui vont ouvrir le show d'euro cette semaine, et ils vont commencer par nous dire que Bobby Lashley va intégrer ce match pour amener quelque chose dans le match. Ils vont dire d'ailleurs que c'est tout à fait normal que Bobby Lashley, au vu de ses accomplissements, soit intégré au combat, et ensuite on a Owens, Rollins, qui vont venir un petit peu se plaindre, et ils ne sont pas du tout en accord avec Bobby Lashley et MVP. Évidemment, ils vont tout faire pour que Bobby Lashley ne puisse pas intégrer ce match. Ensuite, il y a Kevin Owens qui dit à Rollins, écoute, si tu vas sur le ring, je te suis, vas-y, pour aller justement affronter et démonter Bobby Lashley. Donc niveau courage, on n'est pas au top. Et ensuite, on a Biggie qui va à son tour faire son entrée et dire à Rollins et à Owens qu'ils sont tout simplement une bande d'idiots. Ensuite, on a l'arrivée de Sonia Deville et Adam Pearce. Et Sonia Deville va dire que l'idée du Fatal 4-Way est très très bonne pour Day One, donc ils approuvent cette idée. Et Adam Pearce va continuer en disant que Bobby Lashley aura donc officiellement sa place dans ce combat s'il arrive à battre ce soir. Kevin Owens, Seth Rollins et Biggie. On a donc un premier match d'organisé entre Kevin Owens et Bobby Lashley. Et dans ce match, alors là, je suis assez surpris, c'est-à-dire que Kevin Owens, lui, il a perdu de manière complètement normale le pauvre. Voilà, il va se prendre un urlock et il va directement abandonner, immédiatement abandonner. Alors, je ne sais pas si la WWE souhaite le punir, etc. Parce qu'on sait que, j'en ai pas encore parlé avec vous, ce sera d'ailleurs le sujet d'une vidéo WW News prochainement, mais beaucoup de rumeurs disent que le contrat de Kevin Owens arrive à expiration très bientôt et que Kevin Owens ne compte pas le renouveler. Alors, est-ce que c'est une manière pour la WWE de punir un petit peu en quelque sorte Kevin Owens ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très bizarre. que Kevin Owens perde aussi rapidement ce match face à Bobby Lashley. Ensuite, on a un second combat entre Seth Rollins et Bobby Lashley et durant ce combat, enfin, juste avant ce combat, plutôt, pardon, on a Seth Rollins qui va se plaindre de la performance de Kevin Owens qui va dire tu as abandonné immédiatement à cause de toi, Bobby Lashley va peut-être rejoindre le match donc je suis obligé d'aller faire le taf. Voilà, en gros, c'est ce que va dire Seth Rollins et donc ensuite, on arrive à ce match entre Seth Rollins et Bobby Lashley. Sauf que, durant ce match, Kevin Owens va venir un petit peu semer la pagaille en ringside et Kevin Owens, il est très intelligent puisqu'il va venir frapper Seth Rollins et donc, par conséquent, vu qu'il a frappé Seth Rollins, eh bien Seth Rollins remporte ce combat par disqualification et donc Bobby Lashley perd le match donc Kevin Owens il dit ça y est, Bobby Lashley n'intégrera pas le match. Alors, MVP et Bobby Lashley sont fous de rage mais à ce moment-là, on a une fois de plus Adam Pierce qui va intervenir pour dire que ça ne va pas se passer comme ça. Le prochain combat et les combats jusqu'à la fin de la soirée seront désormais sans disqualification pour éviter justement ce genre de pratiques et donc, le match redémarre, Rollins se retourne, il se prend un spire de Bobby Lashley terminé, victoire de Bobby Lashley. Bobby Lashley n'a plus donc qu'un seul challenge pour intégrer le match de Day One, il doit cette fois-ci battre Big E et ce sera d'ailleurs le main event de la soirée. Big E avait averti Seth Rollins et Kevin Owens avant son combat, il leur a dit de ne surtout pas venir mettre les pieds dans le ring pour ce combat, il va gérer les choses tout seul et qu'est-ce qui s'est passé durant le main event évidemment, on a Kevin Owens et Seth Rollins qui se sont ramenés, ils n'ont absolument pas écouté Big E donc Big E ça va un petit peu le vénère donc ils vont tous se fighter ensemble, ça va partir dans tous les sens, Big E va ensuite faire passer Kevin Owens à travers la table avec un choke slam, une table qui était positionnée à l'extérieur du ring et Bobby Lashley lui va s'occuper de Seth Rollins en réalisant un spire sur Seth Rollins, Big E va ensuite attendre que Lashley se relève tranquillement de ce spire assez destructeur au travers de la table et là MVP va en profiter pour donner un coup de canne à Big E et donc pour perturber et distraire Big E et donc là Bobby Lashley va en profiter pour faire un spire pour la victoire et on a donc le show qui se termine avec une célébration de Bobby Lashley qui intègre officiellement le match de Day One on a donc un fatal four-way à Day One entre Big E Bobby Lashley Seth Rollins et Kevin Owens je l'ai mis en top de la soirée parce que j'ai bien aimé la manière dont c'était raconté même si on va pas se mentir c'était totalement prévisible on savait depuis la semaine dernière que Bobby Lashley allait intégrer ce combat mais c'est quand même cool de se dire qu'on aura un très beau fatal four-way pour le 1er janvier personnellement j'ai hâte de voir ce match et je pense qu'il peut vraiment se passer beaucoup de choses et on peut avoir des surprises durant ce combat donc je pense que c'était clairement le bon point de la soirée voilà les amis c'est ainsi que s'achève cette review d'Euro merci à tous de l'avoir suivi n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch les lives arrivent très bientôt la fibre arrive très bientôt j'ai plus que hâte d'ici là n'oubliez pas les pouces bleus sous cette vidéo n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube on se retrouve très très vite et surtout n'oubliez pas soyez toujours très très fiers d'être fan de Catch allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501